Un autre exemple de devoir de contrôle numéro 1 en mathématiques pour les élèves de deuxième année de sciences. Donc, n'a pas d'exercice. L'année dernière, il y a quatre points. Soit les réelles a égale 3 plus la sin de 8 et b égale 3 moins la sin de 8. Montrez que a et b sont inverses entre eux. Factorisez a carré b plus a b carré puis déduire que a carré b plus a b carré égale 6. Soit le réelle a égale racine de 3 plus racine de 8 moins racine de 3 moins racine de 8. Calculez a carré, déduire que a est un entier naturel. Donc, n'a qu'une enseignée dans l'exercice. On va dire qu'on s'arrête. Ok, voilà. Donc, l'année dernière, bien sûr, on va vous donner un exercice. Donc, l'exercice de l'année, soit a et b de réelles. Donc, a égale 3 plus racine de 8 et b égale 3 moins racine de 8. Question, on va montrer que a et b sont inverses entre eux. Je me rends compte que a et b sont inverses entre eux. C'est-à-dire a fois b égale 1. Donc, il faut montrer ça. Donc, on va faire un exercice. Donc, a plus 3 plus racine de 8 fois 3 moins racine de 8. On va le calculer, l'année dernière. Sous la forme a plus b fois a moins b. Donc, on va faire un exercice. Bien sûr, il faut faire un exercice. Ceci est important. Donc, l'année dernière, a plus b fois a moins b égale a au carré moins b au carré. Donc, c'est-à-dire l'année égale 3 au carré moins racine de 8 au carré. Donc, c'est égal à 9 moins 8 égale 1. Alors, a fois b égale 1, c'est-à-dire l'année a et b sont inverses entre eux. Voilà. On va faire des questions. Donc, ça, c'est un a. b, donc, factoriser a carré b plus a b carré. C'est-à-dire l'année, donc, a carré b, il y a 3 plus racine de 8 au carré fois 3 moins racine de 8 plus 3 plus racine de 8 fois b carré, c'est-à-dire 3 moins racine de 8 au carré. OK? Donc, je vais faire des questions. donc 1 2 donc il y a 3 2 3 2 3 3 3 2 3 voilà donc égale c'est à dire que l'honne il t'en soit 3 plus 2 2 et 4 plus 2 2 3 plus 2 2 donc égale. C'est-à-dire que c'est égal à 1. Donc, je peux dire 3 plus racine de 8 plus 3 moins racine de 8. Donc, je peux simplifier par racine de 8 égale 6. Donc, on peut déduire que A²B plus AB² égale 6. Alors, on déduit. Donc, on a A²B plus AB² déjà égale 6. Ça, c'est une factorisation. On calcule. Voilà. On parle de la question 2. Donc, je n'en rends pas la question 2. Soit A égale racine de 3 plus racine de 8 moins racine de 3 moins racine de 8. Donc, A²B calculé A². Donc, A² égale racine de 3 plus racine de 8 moins racine de 3 moins racine de 8 au carré roudouben. Femme à l'atilie de sir lehne fait voir lehout li A au carré y a 7 au carré moins 7 au carré or, leh zemha koulou carré sous la forme A moins B au carré. Donc, A moins B au carré égale A au carré moins 2 AB plus B au carré. Donc, B hier bichon n'en rends pas lehén. Voilà. Donc, quoi te gale c'est-à-dire égale 7 au carré entre 3 plus racine de 8 koulou en racine donc au carré moins 2 fois racine de 3 plus racine de 8 fois racine de 3 moins racine de 8 voilà plus racine de 3 moins racine de 8 au carré. Donc, t'as besoin de simplification nécessaire. Donc, l'un abj est 3 plus racine de 8 moins 2 et il y a racine de 3 plus racine de 8 fois 3 moins racine de 8 n'est-à-dire plus 3 moins racine de 8 OK ? Donc, il y a quoi te gale il y a égal à 1 puisque ces deux entiers sont donc inverses entre eux donc je t'appelais 3 plus racine de 8 moins 2 maintenant je t'appelais moins 2 fois plus 3 moins racine de 8 on peut simplifier par racine de 8 je t'appelais 3 plus 3 6 6 moins 2 égal à 4 voilà donc il y a au carré égal à 4 déduire que a est un entier naturel donc a au carré égal à 4 donc c'est-à-dire il y a quoi c'est égal à donc c'est-à-dire a égale plus ou moins racine de 4 c'est-à-dire il y a m plus 2 ou moins 2 donc et comme a égale racine de 3 plus racine de 8 moins racine de 3 moins racine de 8 elle est positive donc il y a donc il y a donc positif il y a 3 plus racine de 8 bien sûr c'est-à-dire racine de 3 plus racine de 8 supérieur à racine de 3 moins racine de 8 donc a positif alors il y a moins 2 racine de 1 moins 2x égale à 3 finir x moins 1 sur x plus 3 égale x moins 2 sur x plus 1 ou c'est-à-dire x plus 2 sur 3x plus 1 supérieur ou égal à 1 voilà donc ça c'est l'exercice 2 donc n'abdabe l'équation de l'année où il y a racine de 1 moins 2x égale 3 donc il y a ce n'est pas qu'il y a le carré à l'école c'est-à-dire racine de 1 moins 2x au carré égale bien sûr 3 au carré alors il y a toujours positif donc c'est-à-dire 1 moins 2x égale 9 alors il y a quoi égale x donc 1 moins 9 égale 2x ok ce qui est dans l'année 2x égale moins 8 alors x égale moins 4 voilà donc il y a s dans r égale moins 4 déjà il y a 1 moins 2 fois moins 4 c'est-à-dire 1 plus 8 racine de 9 c'est 3 ok voilà on t'a dans l'équation éthigne donc il y a x moins 1 sur x plus 3 égale x moins 2 sur x plus 1 donc il y a qui est que j'ai juste hacké donc voilà donc il y a statini statini x moins 1 fois x plus 1 égale x plus 3 fois x moins 2 je n'ai le développement donc il y a statini ça c'est a moins b fois a plus b c'est-à-dire x au carré moins 1 au carré moins 1 égale il y a statini x au carré moins 2x plus 3x moins 6 c'est-à-dire le développement donc x au carré moins je peux simplifier par x au carré donc je n'ai pas le droit moins 1 plus 6 égale donc moins 2x plus 3x c'est-à-dire x donc x égale 6 moins 1 5 voilà donc le droit est-ce dans r égale 5 ok voilà donc on est par d'aller l'exemple peut-être il y a une équation donc on est x plus 2 sur 3x plus 1 supérieur ou égal à c'est-à-dire x plus 2 sur 3x plus 1 moins 1 elle est positive c'est-à-dire x plus 2 moins 3x plus 1 sur 3x plus 1 elle est positive donc c'est-à-dire x plus 2 moins 3x moins 1 sur 3x plus 1 positif c'est-à-dire x moins 3x donc moins 2x plus 2 moins 1 plus 1 sur 3x plus 1 positif donc on va chercher où moins 2x plus 1 sur 3x plus 1 positif elle est un petit tableau de signes donc au l'âge moins 2x plus 1 égale 0 c'est-à-dire 2x égale 1 donc x égale 1 demi 3x plus 1 égale 0 c'est-à-dire bon il y a un petit égal 0 mais elle quand elle fait le dénominateur il faut que 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 c'est-à-dire 3x égale à moins 1 donc x égale à moins 1 tiers voilà donc je dis le tableau de signes interne ça c'est x donc moins l'infini plus l'infini voilà donc moins 2x plus 1 s'annule en 1,5 voilà donc 3x plus 1 je n'ai pas autre couleur s'annule donc rien donc s'annule en 1,5 et 3x plus 1 s'annule en moins 1,3 donc bien sûr puis j'ai qu'à qu'à l'infini ok donc ça c'est fonction interne et moins 2x plus 1 sur 3x plus 1 donc 2 bar n'est pas défini en moins 1,3 par contre elle est égale à 0 ok voilà donc moins 2x plus 1 par exemple elle est positive par exemple moins 1 elle est positive moins 10 elle est positive donc elle est positive bien sûr par 1,5 bien sûr elle est négative ok n'est pas 3x plus 1 donc elle est moins 1,3 par exemple 0 positif 1,5 positif 4 positif donc elle est positive négatif donc plus par moins 1 plus par plus plus et moins par plus plus voilà voilà donc voilà ça c'est notre solution donc c'est-à-dire s dans r égale donc plus l'infini jusqu'à plus l'infini quand jette l'année strictement donc quand jette strictement bien sûr comme bien sûr le devoir m'a par plus fait moins 2x plus 1 sur 3x plus 1 strictement positif donc bien sûr le moins un tiers dit 1,2 plus l'infini voilà donc l'intersection entre deux intervalles bien sûr ou bien moins un tiers plus l'infini privé de 1,2 alors on va dans l'exercice 3 qui est qu'on a deux exercices algèbres et deux exercices géométri donc le plan est mené d'un repère tonormé ROIJ on considère les points A 2-1 B 4-2 C moins 1 1 montrer que les points A B C ne sont pas alignés montrer que les vecteurs A B A C sont orthogonaux montrer que le triangle A B C est rectangle en A déterminer les coordonnées du point D vérifiant A D égale à 1 demi A B plus A C vérifiez que D est le milieu de B c J L کو he C S C de C'est un peu de temps, mais il faut ajouter un peu de choses dans l'exercice, dans l'exercice, dans l'expérience et dans la réponse sur les questions. Voilà ! Et si vous avez besoin de la prof, vous n'avez pas besoin d'aider. Mais il faut ajouter une note. Donc, il faut ajouter une note. Donc, A, A, G Donc, les points d'abord, les points d'abord sont deux points d'abord. Donc, je vais ajouter les points d'abord. Donc, le point d'abord est x égale à 2. C'est-à-dire, y égale à moins 1. Donc, je vais ajouter deux à l'x, pardon. Donc, je vais ajouter les points d'abord dans la projection. Je vais ajouter les points d'abord. Je vais ajouter les méthodes de l'exercice. Déjà, je vais ajouter les exercices. Donc, ça, c'est 2. Voilà. Je vais ajouter les points d'abord. Et moins 1. Donc, ça, c'est moins 1. Je vais ajouter les points d'abord. Voilà. Donc, il y a le point d'abord. Il y a le point A. Le point B, c'est 4, 2. C'est-à-dire, il y a 4 à l'x. Donc, 1, 2, 3, 4. Et 2 sur y. Voilà. Donc, il y a un écart d'abord. 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 Il y, ce qui s'agit d'abord. Donc, il y a un écart d'abord. ай y a un écart d'abord. vous voyez donc qu'on permet à une niche voilà donc bien sûr ça c'est le point c voilà a-t-il à l'éventaire l'aîné montrer que les points a b et c ne sont pas alignés déjà au moins les points de terre ils ne sont pas alignés c'est à dire l'année on va montrer que les vecteurs g2 vecteurs ne sont pas par exemple collinière donc un dit ap a b et c'est par exemple sur le vecteur ab et le vecteur ac donc le vecteur ab est égale c'est xb moins xa yb moins y a donc égale les n'est pas comme une b de coordonnées 4 2 donc 4 et 2 ou l'a de coordonnées 2 et moins 1 voilà donc égale ça c'est 2 et ça c'est 3 et le vecteur ac égal xc x et y ses mois j'ai pas quelqu'un que nous le point c j'ai coordonné de moins un donc moins de moi le domaine allemand au moins 1-1 de moins donc ça c'est moins 3 et ça c'est donc pour montrer que les points ne sont pas alignés tout simplement on va déterminer le déterminant elle n'est pas bé donc déterminant du vecteur a, b a, c est quoi t'es égale ? égale on dit 2, 3, on dit moins 3 et 2 donc quoi t'es égale ? 2 fois 2 c'est 4 moins 3, moins 3 pardon donc égale à 4 plus 9 on trouve l'henné donc 13 elle est différente du 0 donc bimé mou est différente du 0 c'est-à-dire l'henné remarque que les deux vecteurs ne sont pas collinières donc les points bien sûr ne sont pas alignés donc a, b voilà donc montrer que les vecteurs a, b et a c sont orthogonaux déjà nous avons les coordonnées de a, b et de a, c on va montrer que les deux vecteurs sont orthogonaux tout simplement on va calculer l'henné le produit scalaire entre ces deux vecteurs donc a, b scalaire a, c donc l'henné a, b scalaire a, c égale donc ça c'est 2, 3 scalaire bien sûr moins 3, 2 donc égale 2 fois moins 3 plus 3 fois 2 on trouve moins 6 plus 6 égale 0 c'est-à-dire l'henné a, b et a, c sont orthogonaux voilà donc ça c'est question 2a question b montrer que le triangle a, b, c est isocé les rectangles ont un filo triangle de terre voilà donc on a déjà un rectangle, on a un vecteur AB et AC sont orthogonaux c'est-à-dire que AB et AC sont rendus oncle droit c'est-à-dire qu'on a une dimension AB et AC donc à quoi t'égal AB ? c'est-à-dire qu'on a un racine de xB moins xA au carré plus yB moins yA au carré donc on a un XB, on a un XA, donc juste pour l'angle, donc XB est lié à 4 moins 2 lié à XA plus yB donc il y a 2 moins yA moins moins 1, voilà, donc au carré égal racine de 2 au carré plus 2 plus 1, donc 3 au carré c'est-à-dire racine de 4 plus 9 égale racine de 13 B, on va calculer l'année AC égale racine de xC moins xA donc plus yC moins yA égale racine de xC moins xA c'est-à-dire l'année C de coordonnée moins 1, donc moins 1 moins 2 au carré plus donc 1 moins moins 1 au carré c'est-à-dire égale racine de xA donc statine de 3 au carré lié à 9 plus 2 au carré plus 4 égale racine de 13 c'est-à-dire AB égale AC donc le triangle est ésocèle et rectangle et donc AB perpendiculaire à AC c'est-à-dire un est ABC un triangle ésocèle et rectangle en A voilà nous avons donc les questions 3 déterminer les coordonnées du point D vérifier AD égale 1,5 AB plus AC nous allons mettre AB plus AD sur le même terme ça c'est AB et ça c'est donc AB plus AC voilà donc AB plus AC bien sûr, nous avons son égaux donc nous allons mettre le vecteur AB plus AC pardon nous allons mettre le point D nous allons mettre le point D donc nous allons mettre le vecteur AB donc il y a le point D 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 un demi donc c'est-à-dire la médiatrice voilà donc pour déterminer le point D il y a bien sûr à peu près ça c'est le point D donc de coordonnées normalement voilà ça c'est 1,5 et 1,5 ok donc mais comment déterminer les coordonnées du point D théoriquement donc il y a le vecteur U XY et V donc X'Y' U plus V bien sûr des coordonnées X plus X' Y plus Y' ok donc on va déterminer AB AB plus AC donc AB plus AC égale 2,3 plus donc moins 3 et 2 c'est-à-dire 2 moins 3 donc moins 1 et 3 plus 2 donc 5 ça c'est AB plus AC or AD égale 1,5 de AB plus AC donc égale moins 1,5 et 5,5 ça c'est AD XD moins XA égale moins 1,5 ce qui donne XD égale moins 1,5 plus XA donc qui est égal moins 1,5 plus 2 donc moins 1,5 plus 4,5 égale 3,5 et YD égale donc 5,5 plus YA c'est-à-dire 5,5 moins 1 donc égale 5,5 moins 2 sur 2 qui est égale 3,5 voilà donc D deux coordonnées 3,5 et 3,5 déjà le même point graphiquement question B vérifie que D est le milieu de BC donc on pose I le milieu de BC on va déterminer les composantes de I et on va déterminer les composantes de D donc 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 XB c'est-à-dire 4 plus XC moins 1 sur 2 égale 3,5 et YI donc égale YB plus YC sur 2 c'est-à-dire l'année de YB 2 plus 1 sur 2 égale 3,5 alors le point le EI les coordonnées du point I I et D sont confondues et D pardon donc sont confondues alors D est le milieu de BC voilà donc donc avec l'exercice 3 3 où il y aura l'exercice 1 fait la géométrie où l'exercice 3 fait le devoir donc une part dans l'exercice l'akhlénique construire un parallélogramme A, B, C, D et I le milieu du segment BC construire le point E vérifiant A, E égale à A, B plus A, C montrer que C est le milieu du segment D, E construire le point F vérifiant D, F égale à moins 3,5 D, B moins 3,5 D, C vérifier que D, B et plus D, C égale à 2, D, I déduire que les points D, F, I, I sont alignés voilà donc aujourd'hui on va construire notre parallélogramme A, B, C et D je vais construire parallélogramme donc je vais couper l'écran voilà et voilà ça c'est ça c'est le quatrième point A, B, C, D et le milieu du segment BC on va donc ça c'est le point I donc l'année construire le point E vérifiant A, E égale à A, B plus A, C donc donc A, B donc plus A, C et bien sûr c'est ça ou le vecteur A, C voilà donc ça c'est A, B plus A, C ça c'est A, C et l'intersection c'est le point interne donc donc ça c'est le point E voilà donc A, E le vecteur A, E donc ça c'est le vecteur voilà déjà il y a un point I montrer que C est le milieu du segment D, E donc c'est le milieu du segment D, E je m'attends donc ça c'est A et donc B c'est-à-dire D, C tout simplement égale C, E il y a un point E c'est-à-dire c'est-à-dire c'est le milieu du segment D, E nous allons faire A, E égale A, B plus A, C donc A, E égale A, B plus A, C voilà nous allons faire D, C égale C, E donc nous allons faire un point C c'est-à-dire A, C plus C, E égale A, B plus A, C plus A, C je peux simplifier par A, C donc A, B égale C, E hors A, B il y a l'idée D, C c'est-à-dire un parallélogramme donc 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 ce qui donne c'est ce qui donne donc c'est le milieu de D, E à la carte A il y a dit A, B égale C, E A, B égale D, C donc c'est-à-dire D, C égale C, E voilà donc le vecteur D, C égale le vecteur C ok construire le point F vérifier donc vérifier que D, F de A ça donc égale moins 3,5 de D, B moins 3,5 de D, C c'est-à-dire moins 3,5 de D, B plus D, C ah là on va construire D, B plus D, C au final donc il est D, B plus D, C donc c'est-à-dire on a des deux vecteurs D, B et D, C les mots D, B ou les mots D, C donc un option D, B plus D, C voilà et ça c'est donc voilà donc les mots D, B plus D, C or moins 3,5 de D, B plus D, C donc ça c'est D, B plus D, C moins 3,5 de D, B plus D, C c'est-à-dire donc moins 3,5 il signifie moins 2 sur 2 moins D, B plus D, C moins 1,5 de D, B plus D, C donc c'est-à-dire moins D, B plus D, C voilà donc moins 1,5 de D, B plus D, C ok donc on a des D, B plus D, C c'est-à-dire le moins c'est-à-dire moins 1,5 c'est-à-dire le moins c'est-à-dire D, B plus D, C donc moins c'est-à-dire moins c'est-à-dire moins 1,5 c'est-à-dire c'est-à-dire donc on va déterminer le milieu c'est-à-dire c'est-à-dire vérifier que D, B plus D, C égale de D, I alors il y a un point I donc D, I plus I, B plus D, I plus I, C c'est-à-dire le point I égale donc D, I plus D, I plus I, B plus I, C et D, I égale le vecteur nul le milieu de B, C donc égale de D, I voilà finalement donc déduire que D, F et I sont alignés voilà donc D, F égale moins 3,5 D, B plus D, C or D, B plus D, C c'est 2, D, I donc moins 3,5 fois 2, D, I donc est égale moins 3, D, I alors D, F et D, I sont alignés en tout point commun c'est-à-dire D, F et I sont alignés voilà donc un autre exemple de devoir de contrôle numéro 1 pour les élèves deuxième année secondaire science qu'en a est-il vous 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 vous